Je me suis posé la question quand j'ai vu cette info circuler, est-ce qu'il aurait pu ne pas en parler, ne pas donner son avis là-dessus ? Ou bien, on s'en fout s'il en parle, ça nous fait toujours parler, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Vous avez dû voir cette info circuler, le bon James qui a donné son avis concernant, bien entendu, le joueur Dennis Smith, le rookie Dennis Smith Jr. On rappelle les Cavs qui ont battu les Mavericks il y a encore quelques heures. Le bon James qui a dit concernant Dennis Smith Jr., il a dit que les New York Knicks ont passé leur tour devant un très bon joueur qui est donc Dennis Smith Jr. Et Dallas a obtenu la perle rare, Dennis Smith Jr. aurait dû être un joueur des Knicks de New York. Et il rajoute, il rajoute, le bon James il rajoute, je sais que ça va faire les titres dans les médias, mais il devrait être un Knicks de New York. Je sais que Dallas est très content qu'il ne soit pas allé là-bas. Voici la déclaration de le bon James et NS Cantor qui a répondu, NS Cantor qui a répondu, je me fous de qui a dit ça, que ce soit le bon James ou quelqu'un d'autre. Je ne peux pas laisser qui que ce soit manquer de respect à ma famille comme ça. Non, non, non. Nous aimons ce que nous avons le bon James. Merci. Et je termine avec une réaction de Christophe Pozengis. Christophe Pozengis qui dit, je ne sais pas pourquoi le bon James a dit ça, mais tout ce que je peux dire, c'est que nous aimons Frank Tilikina. Donc il parlait de Frank Tilikina, pardon, de Dennis Smith Jr. au lieu de sélectionner Frank Tilikina du côté des Knicks. Pozengis qui dit, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais tout ce que je peux dire, c'est que nous aimons Frank Tilikina. Nous sommes heureux de lui, il fait du super boulot, il joue très bien, il fait ce qu'il est supposé faire et je n'échangerai Frank contre personne. C'est aussi simple que ça. C'est peut-être que le salut sur les réseaux. Bon, comment tu as envie de réagir quand tu entends tout ça ? Moi, je pense que c'est la mienne. Tu vois un peu, non ? Ce sont les cas, tu vois. En gros, c'est un peu, tu vois. C'est pas pour provoquer. C'est pas pour provoquer. Il a juste mis un sentiment, c'est pas comme c'était un truc. En gros, chacun dit, toi, ce sont les trucs qui vont juste amuser les médias. Juste le Twitter va tout. Puisqu'il a dit qu'il sait qu'il va faire les gros titres. Il le dit, il le sait. C'est un peu comme si aujourd'hui le pape dit qu'il y a un vrai qui se promène à Basin, il a fait ceci ou cela. Tu vois, on va en parler, gars. Il fait exprès en sachant bien qu'on va en parler, c'est ce que tu veux dire. Oui, c'est peut-être aussi qu'il veut pointer notre aspect du joueur, je ne sais pas trop. Mais tu vois, les temps que tu connais trop les bruits, les médias, là, là. Il n'est pas trop, ouais, ouais. Il n'est pas, il n'est pas, ils n'ont pas le même agent par hasard. Je ne sais pas si ils ont le même agent, Denis Smith Jr. et LeBron James. Je n'en sais rien. Non, mais LeBron le suit depuis, en fait. Il le mentorise un petit peu depuis. Tu as vu, non ? Oui, oui, il le coache. Donc, quand tu sais que c'est qu'un joueur sur la caméra et c'est qu'un autre gars a dit en face, tu sais qu'il y a trop de statements, tu vois un peu, non ? Et tu sais qu'il y a du statement sur la caméra, le statement du backdoor, et n'oublions pas. Comme après, tu sais qu'il y a un gars qui m'a voulu dire Denis Smith Jr. il coache avec LeBron James DVD. Donc, LeBron James, c'est ce statement qui est doux. C'est une façon en même temps aussi de contrôler le cerveau des gars. Il n'est pas fou. C'est un gars très malin, un gars, c'est un stratège. Écoutez un peu, LeDoc et après Missy. Vas-y, LeDoc. Oui, en fait, moi, il l'a dit, il savait, parce que tout ce que LeBron James dit, ça fait un peu du bruit. Après, c'est vrai qu'il est peut-être parfois spontané, un être humain. Il a dit ce qu'il ressentait par rapport... Il a regardé plus du côté du petit, du côté de New York. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai fait ce commentaire un peu partout sur les réseaux. Il a dit ce que moi-même, je penserais. Mais lui, c'est LeBron James. Et par rapport à son statut et à New York et tout, bon, surtout peut-être parce qu'il est très malin. Il rencontre le prochain match de New York. Moi, ça, il se déplace à New York au prochain match. Et c'est le meilleur endroit pour faire des gros stats si les gens vont avoir de coups. Mais, parce que, sur le coup, quand il dit Dallas, moi, j'ai envie de lui dire, moi, le truc des Knicks, et lui dire, pourquoi Orlando, au lieu de prendre Jonathan Isaac, n'a pas aussi pris l'autre ? Parce qu'on peut dire Mark Cannon, chez les Bulls, ils en avaient besoin ou je n'en sais rien. Parce que, d'abord, c'est même chez les Timberwolves qui le prennent, je pense. C'est les Timberwolves qui le prennent même à la base. On peut dire, pourquoi ? Il y a encore d'autres. Josh Jackson à Phoenix. Pourquoi, lui, il n'est pas Denis Smith ? Beaucoup l'attendaient un peu plus haut. Donc, il a dit New York. Il n'est pas fou en disant New York. Moi, après, c'est un maître de la com. Et, de l'autre côté, c'est aussi quelqu'un qui a le droit de s'exprimer. Mais, il sait qu'il va faire du bruit. Il va faire du bruit. Mais, moi, il a dit ce qu'il pense. C'est tant mieux. C'est tant mieux pour nous aussi si ça fait du bruit. Ça nous fait parler aussi. Mais, quelque part, par rapport à New York, c'est normal aussi que New York ait une réaction. Les gars de New York, minimum pour l'attendre les deux. Une réaction d'orgueil. Mais, quelque part, ça met déjà un peu la braise, le charbon sur les braises pour le prochain match. Tu vois ? Donc, il y a quelque chose derrière qui fait plus. Tu vois ? Donc, pour moi, c'est que ça. Il ne faut pas le chercher plus loin. Il n'y a pas à New York. Parce qu'il y a sept autres équipes avant qui ont pris d'autres joueurs. Ce n'est pas qu'il veut dire que Franck a été surcoté. Je ne pense pas qu'il veut dire ça. Parce qu'il devrait, moi, tous ceux qui ont fait l'erreur sur Porzingis ont fermé leur bouche. À un moment donné, c'est l'équina qui a son peu de temps de jeu et fait son boulot propre actuellement. Je ne pense pas qu'il veut dire ça. Je pense juste que c'est parce que c'est l'équipe suivante qu'il va rencontrer. Il les a en tête. Il profite pour lâcher un petit truc. C'est vrai. Mais si, vas-y. Et puis, avec les réseaux sociaux, on sait bien que toute chose qui dit James s'est commentée. Lui, surtout, il le sait, puisque quand il le dit, il sait qu'on va parler. Il n'ignore pas que s'il est à New York, c'est quand même un choix de Phil Jackson. Là, de Phil Jackson. Oui, oui. C'est Phil Jackson qui a fait ce choix. Phil Jackson, l'avenir, lui, il a quand même donné raison sur Porzingi. À l'époque, tout le monde créé au scandale. Quand on voit Porzingi, il est aujourd'hui. On l'a vu pendant l'Euro et on le voit en ce moment. Quand il n'est pas là, c'est simple. Oui, oui. Le Nix perd sans lui. Et puis, on le voit. Moi, la manière dont je le vois en ce moment, je dis qu'il n'est pas bon voir le Nix avec lui. Oui, oui. C'est vrai. Mais après, je pense que... Il y a ce... Bon. Nix, tu me dis qu'il y a des problèmes de riche. Oui, oui. Il y a toujours un problème de riche. Il faut tout pour lui. C'est surtout que... On ne sait pas si... Ça va être l'année du tanking pour les Mavericks. Oui, oui. Allez, on enchaîne avec Big Up. Vous êtes bien sûr Radio of Paquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio.